Alchimie de la douleur L'un t'éclaire avec son ardeur, l'autre en toi met son deuil nature. Ce qu'il dit à l'un, sépulture, dit à l'autre, vie et splendeur. Hermès, inconnu qui m'assiste et qui toujours m'intimida, tu me rends l'égal de Midas, le plus triste des alchimistes. Par toi je change l'or en fer et le paradis en enfer. Dans le suaire des nuages, je découvre un cadavre cher et sur les célestes rivages, je bâtis de grands sarcophages. Ce poème se nomme Alchimie de la douleur. Il a été écrit par Charles Baudelaire en 1861 dans le recueil Les Fleurs du Mal. A travers ce poème, le poète y exprime son morbide désespoir. Comment ce sonnet exprime-t-il l'incapacité du poète à dépasser son spleen morbide ? Pour celle-là, nous verrons dans un premier temps le poète qui évoque la tension des principes de vie et de mort qu'il déchire. Ensuite, en second lieu, nous verrons que le poète s'adresse à Hermès Trismegist. Et enfin, en dernier temps, nous verrons que Baudelaire est incapable d'être un alphémiste poétique. Pour commencer, j'ai étudié la strophe numéro 1 du vers 1 au vers 4. Nous pouvons remarquer qu'au vers 1, nous avons un parallélisme de construction avec le mot l'un et au vers 2 le mot l'autre. Cela nous montre qu'on ne sait pas à qui le poète s'adresse. Le vers 1 fait aussi un signe de vie, vers la vie, avec le mot ardeur et le mot éclair. Donc, ça nous rappelle un peu la vie, entre guillemets. On a également une allitération en R avec éclair et ardeur. Cela nous montre la puissance vitale de cette énergie, la guidant plus vers l'idéal. Ensuite, au vers numéro 2, on peut voir qu'on a un signe plutôt maintenant cette voici de mort. Avec le mot mais son deuil. Donc, le deuil qui rappelle la mort. Au vers 3, on a toujours le principe de la mort qui est présent avec le mot sépulture. On a une antithèse, avec ce mot là, avec le mot sépulture au vers 3 et le groupe nominal vie et splendeur au vers 4. Donc, ça nous montre que l'auteur est en tension entre ces deux opposants qui sont la vie et la mort. Donc, il ne s'est pas sur quatre pieds lancés, entre guillemets. Au vers 4, ensuite, nous avons le verbe dire qui est au présent et répété au vers 3. Il récitue le théâtre intérieur de Baudelaire. Nous pouvons également remarquer que les rimes de ce poème sont embrassées. Cela nous montre la résonance des voix du poète qui se déchire. L'analyse logique. Donc, au vers 4, nous pouvons remarquer une proposition par juxtaposition avec les deux points. Et également une proposition reliée par coordination avec le « et ». Voilà. Merci. Au revoir.